bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 20e et avant dernière étape de ce tour de france 2013 de l'équipe movistar une étape qui va nous amener de hansi à hansi sennos donc une étape de montagne une étape assez courte 124 km avec la longue montée du sennos pour en finir les favoris from rodriguez contador sans oublier quintana valverde après cette étape on devrait donc on peut déjà dire que l'objectif platine bien rappeur et costa et à point et grora c'est fait maillot jaune et quintana ça devrait être fait par contre valverde on sait jamais une défaillance trois minutes c'est vite perdu par contre faire un top 3 faudrait qu'il définit son héros qu'une tana en plus donc valverde on a fait ça et donc on aura tout fait sauf peut-être le classement général on le verra à la fin de cette étape en attendant celui qui va partir en échappé aujourd'hui c'est et ben c'est pas celui qu'on attendait c'est rossi ivan koutiret c'est notre baroudeur de l'équipe movistar il manque quatre kilomètres pour passer keziakoff au classement du classement de la combativité et donc être troisième donc faire un triplé un triplé mobistar vous savez que j'adore les triplés donc voilà ça me démangeait ça me démangeait trop de lancer et donc ça ne fera qu'un triplé de plus après les trois quatre triplés sur des étapes le triplé au classement du maillot à poids et ben un triplé au classement du maillot de la courbe au classement de la combativité ça serait sympathique il va essayer il est parti allez il est parti au goutiret taxé costa officiellement maillot à poids pour race maillot vert mais ça c'était pas une surprise avant de rentrer dans les alpes romain sicard j'avais jamais encore vie à l'attaque romain sicard et voilà qui se lancer petit français et nous on va se retrouver je vais vite vous faire ça on va se retrouver au sprint intermédiaire puisque je ne jouerai pas les donc les montées avant à tout de suite et maintenant on se retrouve donc avec ross et ivan goutyrez au niveau donc du première catégorie qui veulent les prendre les points j'aime ce vote et pour l'instant c'est lui qui a pris plus de points avec six points prix on voit ross et ivan goutyrez est déjà très fatigué alors que derrière il y en a plein qui attaquent serpas tendam anton costa qui attaquait comptador ivan salanski jansson en garde de run vandenbroek frum pino quintana rodriguez valverde ne se défend pas essayer de se voit qui va les prendre huit points derrière goutyrez nous on va aller dans le feu de l'action on va prendre aller rendre au valverde et on va essayer de revenir sur des fillières assez rapidement alors que le pro bug fait gaffe c'est attaque ok costa qui est revenu dessus vandenbroek costa qui était déjà dedans donc voilà donc s'échappe alors que la valverde aussi tente de s'échapper c'est là on est parti pour un moment de folie on voit qu'il possède une minute d'avancé quand même il va falloir une grosse descente de l'espagnol maillot jaune aller rendre au valverde pour pouvoir revenir parce que sinon ça va sortir un peu le roussi il ya toujours maillot vert dans le peloton maillot vert représenté par rorace qui va faire le sprint intermédiaire la descente n'est pas très compliqué c'est ce qui m'embête parce que il aurait fallu une descente assez technique pour que le valverde revienne assez bien mais on va faire avec en fait ce qui m'intéresse plus c'est pas de revenir sur comptador c'est de revenir surtout sur frou quand je vois qu'il est juste devant moi c'est bon on va revenir assez dessus le groupe est là bas on pourrait même aller chercher c'est ce qu'on va faire et puis après on va prendre rorace et on ira jusqu'au sprint intermédiaire tranquillement alors que la valverde est en train de descendre du feu de dieu il sera 3 16 derrière on va falloir que rorace sorte s'il veut des points faire qu'ils sortent roi qu'il rebrace on est revenu au freinage et à l'accélération et là il a distorsé gris Zay ça y est il a mis une petite mine à froum là c'est bon il faudrait que je le prenne aïe 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 non pas la chute pas la chute flûte zut de flûte et de miel aller hop on va le prendre maintenant on rase parce que la descente est bientôt terminée il faut vraiment qu'il revienne sur nous devant aller rorace on entend les 80 km pratiquement oui il vient passer ce virage de la part de rorace qui descend vive allure sur le groupe Valverde je tape un peu fofolle là Valverde compte pratiquement 40 secondes de retard sur Costa je viens de me prendre des barrières mais j'ai fait le coup du lag et on nous voit là à moins de 10 km il a du temps à rattraper Rorace il a une minute à rattraper sur le groupe Costa s'il veut prendre des points intéressants voire même des points tout courts parce qu'ils sont 9 8 et du coup ça laisse plus beaucoup de place alors que là c'est Chris Froome qui roule on va laisser Chris Froome rouler volantier regardez Valverde qui se met dans ma roue et hop là alors vous pouvez vous demander mais pourquoi tu ne prends pas Valverde et tu ne les montes pas avec toi tu ne les accompagnais pas avec toi parce que ça peut donner qu'une montée plus intéressante avec des attaques de Chris Froome qui peuvent le faire craquer alors que là Anton ou Nivet ou je ne sais pas qui hop là j'ai mis la dose et c'est Wicosta qui relance ce groupe Wicosta qui ne veut pas voir le retour de son leader Wicosta qui se sent bien et ça se voit alors que là je vais rouler pour toi Wic t'inquiète pas c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi alors Valverde s'est fait décrocher derrière on va rester jusque là et après on va essayer de ramener Valverde avant qu'il soit trop tard quand même une 21 et une 31 remarque qu'il n'est pas tant que ça décroché il y a pire que le décrochage il y a Gutiérrez devant aussi c'est faux donc c'est vraiment une étape un peu fofolle que nous ont donné ben voilà ils ont décroché ils ont décroché et Rorace lui fait son sprint au cas où il y a un fou qui viennent de nulle part Sikar Oh il va revenir sans l'échapper il va pouvoir se mettre en tête c'est ce qu'il va essayer de faire et voilà en tête Rorace Valverde Quintana sont dans le même groupe on va prendre Valverde mais il faudrait quand même revenir un petit peu sur Rui Cocheta donc il y a qu'à les rendre recettes faciles Fafafafacile Regardez Et Kimmovistar c'est Contador qui a lâché Contador qui a lâché plutôt surprenant Incroyable parce que regardez ils sont là et le peloton est à 1-0-1 Voilà et maintenant moi je vous propose de se retrouver au pied du Semnose qui est dans 5 km Oh non on va rester ensemble tiens on va rester ensemble comme ça ça va faire un petit un petit peu de l'inédit on va rester ensemble donc c'est Costa rester dans ton groupe hop je veux que tu restes et c'est Serpa qui attaque carte blanche ouais bah ça permet de voir l'action quand même qu'il y a autour avant cette montée du Semnose oui Costa qui se situe bien dans mon dos 47 secondes et tout ouais le peloton qui est revenu le peloton qui est revenu ça ça peut être du goût de tout le monde tac et voilà et là c'est fini alors vous pouvez vous demander mais pourquoi tu as mis Rhoras devant je sais pas j'avais envie je trouvais ça joli de voir Rhoras devant oula n'importe Nawak alors que ça y est là c'est reparti de nouveau alors il y a Pino qui est sorti devant donc au tirer à 0 race Voight on va être fatigué avant d'attaquer ce Semnose allez hop ça y est revenu grâce c'est en dedans devant Rhoras je suis en train de nuire et ça y est c'est parti pour ce Semnose dans la roue de Chris Froome et c'est une attaque de Talonski Quintana qui veut défendre son maillot blanc bon même s'il n'est pas très en danger et qui y va le verde qui va suivre Sen un peu plus loin je me demande juste où est le maillot à poids qui avait l'air d'avoir de bonnes jambes alors Chris Froome place une attaque et réponse immédiate de Nero Quintana allez Nero Quintana qui est devant alors qu'ils sont revenus sur le groupe Rhoras Rhoras déjà rattrapé moi j'aimerais surtout que c'est Costa qui a rien de sur nous tiens on va tenter quelque chose Nioh Costa bon je sais pas où il est mais il va attaquer je crois que je viens de le voir en plus et l'attaque d'Alberto Contador dans le même temps Rhoras qui va essayer de tenir à l'avant Rhoras classé dans les 50 premiers c'est pour dire il fait un très bon tour de France et l'attaque d'ailleurs Andro Valverde il s'est dressé pas souvent sur les pédales mais là c'est le cas pour le maillot jaune qui va tout de suite rattraper le pistolet Alberto Contador et là ça va grimper petit plateau là ça va grimper petit plateau Wintana il est bon Pourito il est là il est là Pourito il est là il tend de l'attaque gros bug c'est pas grave Pourito il est parti Pourito il est parti et ça va être très dur de revenir ça va être très dur Pourito il a l'air de se sentir bien oh peut-être qu'il se sent bien mais c'est pas les coups de pédale des grands jours pour Pourito qui va me monter Pourito est en train de me monter incroyable et c'est Alberto Contador dans un style qui lui va bien qui remonte mais oui non non il monte bien Pourito il monte bien petit plateau allez il faut gérer tout le monde on va prendre Rui Costa car il faut gérer vraiment tout le monde allez il faut monter Rui Costa meilleur grimpeur qu'en dit Schleck ça se voit pas franchement au classement général pour l'instant alors j'en dis que ça se voit un peu mieux parce que Schleck il est bien classé très bien classé on dit Schleck Richie Porte qui est là je suis juste en train de me demander où est Froome Nero Quintana qui est là ça c'est une certitude John Gadre on l'aura pas beaucoup vu à l'attaque d'ailleurs je crois que c'est lui qui est cramé où est Froome où est Chris Froome je le vois pas du tout du tout du tout du tout et l'attaque de Rui Costa l'attaque de Rui Costa qui va dépasser Bokemolema et qui va revenir sur le groupe de français Pino Roland où c'est bon alors qu'on va prendre Nero Quintana qui est dans ce groupe là il faut qu'il se méfie parce que il faut pas qu'il perde trop de temps il faut vraiment pas qu'il perde trop de temps regardez ça c'est incroyable cette montée incroyable montée du Semnos il y en a à tous les étages et Rui Costa qui voit même un coup et Rui Alberto Costa carte blanche et bah il répond à l'attaque de Thibaut Pino oh Rui Costa il est en train de finir ce tour de manière fantastique Pino qui est revenu sur Groubaillot jaune Quintana Quintana derrière lui c'est le peloton c'est Chris Froome c'est la menace Chris Froome qui est derrière Nero Quintana et on sent bien le Chris Froome on sent bien la Chris Froome parce que là ça a vraiment pas envie de bouger trop alors qu'elle est rendra au Valverde il est là il est bien positionné le commandant aller rendre au Valverde Rui Costa Rui Costa qui en met une Rui Costa il est au bout de ses forces Rui Costa mais il a encore envie d'en mettre une allez Rui Costa si tu veux aller gagner ton Semnos vas-y son maillot à poil et donner des ailes Chris Froome est revenu sur nous bon ça c'est pas encore trop grave Michael Nivet et Rui Costa par contre il est cuit il est cuit 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 Costa il fera plus rien il essaie de monter des Semnos alors que Nero Quintana doit attaquer allez Costa c'est pas grave si tu peux pas t'approcher à Froome c'est tout à fait normal regardez cette technique qui marche si bien d'attaquer dans la roue de Quintana Quintana qui grimpe très très bien donc attaquer dans sa roue c'est vraiment c'est vraiment super de pouvoir attaquer dans la roue de Quintana on va pouvoir prendre l'intérieur oh mais Quintana il se sent fort il se sent très très fort Nero Quintana oh faudrait que tu grimpes un peu plus vite que ça quand même petit Nero alors que Chris Froome et Pourito sont en train de se faire la guerre devant il faut surtout pas se reposer là du côté d'aller rendre Roval Verde pas de répit alors que Costa fait pour l'instant sixième de ce Semnos oui Costa est en train de faire une montée exceptionnelle de ce Semnos Chris Froome devant il essaye d'aller chercher la victoire Chris Froome le seul moment peut-être où Val Verde aura craqué c'est cette montée du Semnos mais attention cette montée n'est pas encore fini Chris Froome encore le temps de craquer Pourito encore le temps de craquer il s'est en train de s'attaquer depuis tout à l'heure Chris Froome est cuit Chris Froome est cuit Val Verde qui remonte avec Nero Quintana dans sa roue à qui va bénéficier le travail d'aller rendre Val Verde Nero Quintana on le sent il a envie d'attaquer c'est l'attaque de Nero Quintana Pourito attaque aussi Nero Quintana Val Verde qui se jette dans sa roue Val Verde qui se jette dans la roue de Nero Quintana qu'est-ce qu'on va faire du côté de chez Movistar allez on laisse gagner on laisse gagner Quintana allez c'est beau le doublé Quintana Val Verde c'est très très beau au ventou c'était Val Verde qui était allé dépasser Quintana et bah là on l'aura laissé tranquille et sixième de ce Semnose Rui Alberto Costa en bon grimpeur en argent et bah voilà il prouve qu'il avait un très bon niveau sur ce Tour de France et que si on l'avait utilisé du début à la fin il aurait pu faire imaginez-vous un bon top 10 et ça aurait été pas ça aurait été très bien et donc 19 secondes de récupérer sur Pourito 21 sur Froome 24 comptadores une 17 sur Costa une 43 porte une 53 Martin Dan Martin Pierre Roland une 58 Kreuziger et on verra pour la suite mais en tout cas c'était une très très belle montée de ce Semnose rarement vu d'aussi belle en tout cas pour ma part et j'ai vraiment douté jusqu'au bout mais Froome il est attaqué comme un donné il était un peu en surchauffe le Froome 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 28 coureurs encore et ça devrait et ça sera bon il ne reste plus que 4 d'un coup allez allez les enfants allez ça y est 1 2 3 4 donc victoire une nouvelle victoire encore victoire de Quintana Mayo Genoval Verde Mayo Vert Roras Mayo à poids Costa Mayo blanc Quintana Costa qui reprend encore des points pendant Mayo à poids donc c'est intéressant donc Quintana qui aura fait une victoire sur ce Semnose c'est sa deuxième ou troisième ou deuxième ou troisième victoire de Quintana donc deuxième sur à peut-être non il n'y a que deux victoires pour Nero Quintana au lit de victoire et ben voilà voilà à quelle place il aura fini ah non tout le monde a 19 secondes carrément c'est encore mieux donc Costa etc etc alors à la montagne il y a eu 40 points pour Quintana donc en gagnant les Semnose prend beaucoup de points 32 Valverde 13 Costa 10 Gutierrez bon ça va il y a pire 20 points de Spring pour Quintana je regarde Rogras il a pris 10 points aucun Spring Turn n'a fait mieux classement jeune Quintana a pris une 53 sur Pinot 250 sur Vanguard de Run 3 22 sur Talansky 6 8 9 10 beaucoup de temps en fait sur les autres Movistar prend 6 minutes 48 7 27 29 8 16 etc jusqu'à 47 minutes pour la Cannondale pour une fois qui est la dernière de Harkos finit à 40 minutes seulement il y a la combativité Gutierrez a pris 108 km et donc assuré de finir 3ème de ce classement de la combativité 17 000 de primes encore on dépassera les 300 000 de primes juste sur les étapes sans la fin puisque je pense que demain il y aura encore peut-être pourquoi pas une victoire pourquoi pas une victoire devant Roas et donc au général Val Verde devant 3 19 devant Froome 6 18 Contador 9 13 Quintana 10 56 Rodriguez qui a craqué son fin Vanguard qui fait 6ème tout de même bon résultat de TJ Vanguard Run Costa qui finira tout de même son excellent tour 14ème vraiment très très bien sinon Plaza 39 Roakim Roras 42ème 45 Visconti 50 Kerpet 51 Gutierrez et le dernier c'est Castro Viro 72ème à 2h02 vraiment très bien et le dernier de ce tour c'est Chérôme Cousin à la montagne Costa 232 points 168 Quintana 159 Valverde 136 Froome c'était chaud et si Valverde n'avait pas laissé Quintana gagner Valverde serait 2ème mais Quintana n'avait pas placé Kerpet tous mes coureurs ont marqué 1 point au moins au classement Par points on possède 120 points d'avance alors là c'est vraiment 220 points avant la dernière étape donc c'est vraiment un tour écrasé par Horace il lui manquerait 1 point il aurait peut-être pu signer les 600 points c'est incroyable 600 points sur un tour c'est vraiment énorme Costa finira 5ème de ce classement parce que je vois mal Daniele Benati prendre beaucoup de points Sagan par contre peut prendre des points on verra mais peut-être que Costa a des chances de finir 5ème on va voir ça après le premier sprint Visi Conti peut espérer un top 10 à condition que Christophe en Sagan c'est sûr on va le dépasser il peut espérer que Christophe ne fasse pas de trop bons résultats et Bossa Nagan non plus au classement John Quintana à plus de 10 minutes d'avance 13, 17 et 1h42 donc on voit vraiment la concurrence où elle est c'est le géant de cousin le dernier par équilibre la Movistar 1h42 1h57 de la Garmin et puis après c'est très loin presque 9h de retard pour Arcos et il y a la combativité ce sont donc Costa Visconti et Gutirez qui sont devant Rorace en remontant là en remontant en remontant là à des chances de dépasser Kijakov sur la dernière étape sur les champs je n'en dirai pas plus et bah je vous remercie d'avoir suivi cette très très belle montée du Semnose et je vous dis à demain pour la dernière étape sur les champs à demain pour la dernière étape sur les champs